Shalom tout le monde. Alors, l'événement de la sortie d'Egypte est accompagné des dix plaies d'Egypte. Et le problème c'est de savoir à qui est destinée cette mise en scène des dix plaies d'Egypte. C'est destiné à qui ? Vous avez compris ma question ? Aux égyptiens et aux hébreux. A l'Egypte, au monde entier. Donc nous avons ici une question. Pour qui sont les dix plaies d'Egypte ? Comme les dix plaies d'Egypte sont mentionnées dans la Torah, pour savoir à qui elles sont destinées, qu'est-ce qu'il faut faire ? Lire dans la Torah. C'est ce que nous allons faire. Dans le livre de Shemot, il y a ici un Shemot, il y a un Shemot là, c'est très bien. Alors, je lis dans la paracha de Vahéra, lorsque Dieu annonce à Moshe qu'il va y avoir des plaies. C'est dans le chapitre Zayn. Au verset d'Alet. Pharaon ne vous écoutera pas. J'appesantirai ma main sur l'Egypte. Je ferai sortir mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, du pays d'Egypte. Bish Fatim Gedolim, par de grandes sanctions. C'est-à-dire le dix plaies. Ve'yaderu, c'est alors qu'ils sauront, Mitzraim, l'Egypte, qui annie Hachem, que je suis Dieu. Bintoti et Yadiel Mitzraim, lorsque j'étendrai ma main sur l'Egypte, Vot Seti et l'Uni Yisraël mitokham, et que je ferai sortir les enfants d'Israël de leurs saints. D'après la Torah, à qui sont destinées les plaies. D'accord ? Ve'yaderu, Mitzraim, Ken et Hachem, afin que l'Egypte sache que je suis l'Eternel. Lorsqu'il nous fait sortir. De l'Uni Yisraël mitokham. Donc, si j'essaye de résumer un peu ce que dit la Torah, depuis le premier verset de la Torah, jusqu'à la mort des premiers-nés. Qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends que Dieu a créé le monde, que dans le monde il a créé l'homme, que les hommes sont devenus des nations, et qu'à un moment de l'histoire, Dieu s'est révélé à une nation. Laquelle ? L'Egypte. L'Egypte. N'est-ce pas ? C'est ce qu'il y a écrit. C'est ce qu'il y a écrit. D'accord ? Ça veut donc dire que l'Egypte est une entité extrêmement importante. Ça fait partie, c'est l'interlocuteur privilégié de Dieu. D'accord ? Les enfants d'Israël dans cette histoire ne sont absolument pas mêlés. Je vais même plus loin. Si je suis les Midrashim. Si je suis les Midrashim. Quand le Nil a été changé en sang, les enfants d'Israël ont bu de l'eau. Donc si je demande aux enfants d'Israël, c'était comment la plaide du sang ? Du sang, j'ai bu de l'eau. Mais si c'est du commerce, c'est qu'ils savaient qu'il y avait de l'eau ? Oui, mais faire du commerce, c'est déjà indirect. C'est comme par exemple lorsqu'il y a eu l'obscurité. La Torah nous dit « Où les enfants d'Israël, il y avait de la lumière dans leur résidence. » Conclusion, les enfants d'Israël, si je leur demande comment était l'obscurité, ils diront « zéro, moi je n'ai rien vu, je n'ai vu que de la lumière. » D'accord ? Même pour la mort des premiers-nés. Si on dit « Et alors, la plaide de la mort des premiers-nés, comment vous avez vécu ça ? » Moi, je ne sais pas, on était à la maison, mon premier-né est tout à fait vivant. Donc, en fait, les dix plaies sont une révélation de Dieu à l'Égypte. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. Quand est-ce que se fait la révélation de Dieu à Israël ? Au Mont-Sinai. Qu'est-ce qu'il leur dit au Mont-Sinai ? « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Ah bon, c'était toi ? On ne savait pas. C'est-à-dire, jusque-là, les enfants d'Israël sont persuadés que celui qui les a fait sortir d'Égypte soit Moshé, soit Pharaon. D'accord ? Mais que c'est Dieu, c'est un khidouche qu'il découvre lors de la révélation du Sinai. D'accord ? C'est vrai qu'il parle au nom de Dieu. Est-ce qu'il y a une révélation ? Non, mais ça veut dire que ça... Il y a une révélation ? Non. Non, très bien, c'est ce qui me suffit. Donc, on sait que Moshé parle au nom de Dieu, mais il n'y a pas de révélation de Dieu. La mer rouge, bonne question. Mais ça, c'est après les diplés. Mais même ça, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Il faudra, si on a le temps, on consacrera quelques mots à la mer rouge. Oui, quoi ? Je ne voudrais pas continuer à faire l'idée, mais même la manne, etc. C'était pas... La manne aussi, dans la manne aussi, mais ça aussi, il faudra étudier. D'accord ? On n'a pas le temps de tout faire. D'accord ? Pourquoi c'est terrible ? Pourquoi c'est terrible ? Non, c'est une donnée de l'arrêté. On n'a pas le temps de tout faire, c'est toujours comme ça. Tu as le temps de tout faire, toi, non ? Justement, c'est terrible. Ah, ne prends pas ça si mal. Ça ne doit pas pessimisme. En tout cas, je voudrais revenir à l'histoire du pharaon. Ça m'intéresse, cette histoire du pharaon. Qu'est-ce que c'est le pharaon, d'après vous ? Le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte, c'est très vrai. Le roi d'Égypte, pas simplement un simple roi, c'est un roi qui a tous les pouvoirs sur l'Égypte. C'est-à-dire, c'est lui qui va décider du sort de l'Égypte. Petite question, c'est quoi l'Égypte ? C'est une nation. Hein ? C'est une nation. Pas n'importe laquelle. C'est une puissance. C'est une civilisation, et la plus grande de l'histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a ? Ça veut dire que la direction que prendra l'Égypte, c'est la direction que prendra l'humanité. Donc, le pharaon est quelqu'un qui est dans une position de responsabilité extrêmement importante. C'est lui qui décide de la direction de l'histoire. C'est l'homme le plus important du monde. D'accord ? Et l'Égypte, c'est la plus grande civilisation du monde. Quoi ? Dans le dernier cours de tout-là, vous avez dit que l'évolution du monde dépend des évolutions de l'Égypte. C'est vrai. Donc, il y a une contradiction entre ce que tu as entendu dans le cours et ce que dit maintenant la Torah. Qui croire ? La Torah. D'accord ? Et donc, mais ça veut dire que si quelque chose a changé dans le monde, pour revenir à ce que j'ai quand même justifié le cours de ce matin, c'est parce que l'Égypte a changé. D'accord ? Maintenant, sur quoi repose l'économie égyptienne ? Sur l'esclavage. Sur l'esclavage. D'accord ? C'est-à-dire que ce sont les esclaves qui font tenir l'Égypte, qui font tenir le Pharaon, et c'est le Pharaon qui devient l'homme le plus important du monde. Maintenant, imaginez la situation. Vous êtes Pharaon. Tenez-vous à sa place. Arrivent deux vieillards vénérables. Deux vieillards. Ils disent, voilà, nous sommes venus te dire, au nom d'un dieu que tu ne connais pas, que tu dois renoncer à la base économique de ton pays, c'est-à-dire les esclaves. Donc, ça veut dire que tu dois accepter l'effondrement économique de l'Égypte et tout ce qu'elle représente, et que ces esclaves que tu vas libérer vont fonder un autre État à la frontière de ton pays qui va être en rivalité avec toi. C'est évident, avec le Pharaon. Le Pharaon s'attend à ce que ce peuple, s'il devient indépendant, alors il va être une menace pour l'Égypte. D'accord ? Maintenant, mettez-vous à sa place. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux vieux ? Alors, soit vous les tuez, soit vous les mettez dans un asile psychiatrique, et en tout cas, vous ne faites certainement pas ce qu'ils disent. N'est-ce pas ? Il faut bien comprendre que le Pharaon est mis en face d'un phénomène absolument absurde. Et qu'est-ce qu'il répond le Pharaon ? Il dit quelque chose de très intelligent. Il dit « Mi Hachem, Hacher Hishma Bekolo » qui est Hachem pour que j'entende sa voix. « Lo yadati et Hachem » je ne connais pas Hachem. « Veigam et Israël, lo hachalear » et donc je ne renverrai pas Israël. Si j'essaye de comprendre exactement ce qu'il dit, d'abord c'est très logique. En plus de ça, il semble dire « Je veux bien faire ce que vous dites si vous me prouvez que vous avez raison. » Je ne connais pas ce « Yudke Vavke » au nom duquel vous parlez. Donc il est absolument hors de question que je fasse ce que vous dites en ton nom. Mais si vous me prouvez que c'est vrai ce que vous dites, alors je renverrai les enfants d'Israël. C'est-à-dire que le Pharaon se révèle comme ayant une honnêteté intellectuelle de premier plan. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, est-ce que les dix plaies ont été annoncées à l'avance ? D'après le texte de la Torah, non, sauf la dixième. Dans le livre de Shemot, quand Dieu envoie Moshe en Égypte, il lui dit « Bo el paro melech mitzraim, viens chez le Pharaon, roi d'Égypte, ve'a Marta elab et tu lui dira. Béni, bechori, Israël. » Ce qui veut dire ? Ce n'est pas une phrase. Où est le verbe ? Il manque le verbe « être ». À moins que ça veut dire « mon fils est né, c'est Israël et pas toi ». C'est-à-dire, qui est l'aîné de l'histoire ? C'est-à-dire qui est le fer de lance du progrès humain ? Alors, non, c'est à ça que Dieu répond en disant « mon fils est né, c'est pas toi, c'est Israël ». Oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est ça que Moshe doit dire à Pharaon. Il lui dit « Va'omar elecha shalach et béni » et je te dis « renvoie mon fils ». Mais si tu ne renvoies pas, « je vais tuer ton fils aîné ». C'est-à-dire qu'à l'avance, il lui a annoncé que s'il refuse, il y aura des plaies et que ça finira par la mort des premiers-nés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pharaon a refusé, ça s'est fini par la mort des premiers-nés et donc, d'après le contrat entre Dieu et Pharaon, Pharaon a payé. Donc, il n'est pas censé renvoyer les enfants d'Israël. Or, ce qui est surprenant, c'est qu'après la dixième plaie, Pharaon dit « partez ». Ah bon ? Mais tu as payé, pourquoi sur le poids est-ce qu'il partirait ? Vous avez compris ma question ? La réponse, c'est qu'après les dix plaies, Pharaon a été convaincu que Moshé avait raison. C'est pour ça qu'il dit « partez, ouver artem gamoti, et vous me bénirez moi aussi ». C'est-à-dire qu'il a reconnu que l'histoire était centrée autour d'Israël et pas autour de lui, et que c'est Israël qui est la source de bénédiction. Et donc, étant donné que ça l'a convaincu, alors il est d'accord. Oui ? Quoi ? Oui, justement, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un paiement, c'est un dialogue. Et c'est ce dialogue que je voudrais étudier avec vous. Oui ? Ah, très bonne question. Ça, c'est la question qui ressort. S'il est d'accord, alors pourquoi est-ce qu'après il les poursuit ? D'accord ? Pourquoi il a changé d'avis ? Ce n'est pas n'importe qui le Pharaon. Ne pensez pas que c'est un enfant. Oui ? La phrase « les enfants, Israël sont mes aînés » a insinu que du coup il y a une phrase une fratrie quand les parents sont mes aînés. Oui ? Pourquoi pas ? C'est-à-dire que si Israël c'est le fils aîné de Dieu, ça veut dire qu'il y a encore d'autres fils. Il dit qu'elle est née. Il est née à la responsabilité de l'instruction. D'accord ? Oui ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui ? Bon. Alors maintenant c'est ça que je voudrais comprendre. Quoi ? Mais il les a laissés repartir parce qu'Hachem, on dit qu'il a enduré son cœur. Son cœur, oui. Donc en soi il n'avait pas vraiment de libre arbitre à ce moment-là. Ah, c'est-à-dire que tu penses que toute cette histoire c'est sans le libre arbitre du Pharaon. C'est ce que tu penses. D'accord ? C'est ce que tu penses. Donc tu vas dans le sens de l'opinion du Rambam. C'est pas mal. Hein ? C'est pas mal. On a le droit de penser comme le Rambam. Quoi ? On m'a toujours appris que c'était jusqu'à la septième plaie et il y a encore le libre arbitre à thé. Ça, il y a également des commentaires qui vont dans ce sens. Il y en a qui disent la troisième plaie. Bon. Oui. Mais d'après ce que dit ce jeune homme, sympathique c'est comment ton nom ? Hein ? Ce que dit Elie, c'est que d'après le Rambam, et l'opinion de Elie aussi, le Pharaon n'avait pas de libre arbitre. D'accord ? Mais le Rambam lui-même a la gentillesse de le dire quand il dit ça. Et il y aura encore d'autres commentaires et la vérité fera son chemin. Effectivement, Rabbi Ovadia Sforno dit exactement le contraire du Rambam. Ça veut dire quoi qu'il a endurci le cœur du Pharaon ? Il lui a donné la force de préserver son libre arbitre. Parce que, imagine-toi, mets-toi à la place du Pharaon, tu vois ton fleuve transformé en sang. Réaction immédiate, bon, partez ! Et il faut qu'il ait le cœur solide pour garder sa faculté de jugement. C'est donc parce qu'il était entièrement libre qu'il a pu faire ce dialogue. D'accord ? Donc c'est le contraire. Bon. Maintenant, je voudrais me baser sur l'enseignement du Sforno et comprendre un peu ce qui se passe là. Imaginez un dialogue entre Moshé et Paro. Moshé dit, Pharaon, tu dois nous renvoyer parce que nous sommes un peuple différent des autres. Nous avons une mission particulière. Réponse du Pharaon, très bien. Mais c'est quoi votre particularité ? Eh bien, nous sommes les descendants d'Abraham. Ah bon ? Et qui c'est Abraham ? Abraham, c'est celui qui surmonte de la nature. Il a passé le fleuve. Et les fleuves sont la force naturelle qui crée des civilisations. Mais ce qui est particulier d'Abraham, qui est l'hébreu, ivri, au ver à Nahar. Il a passé le fleuve. Réponse du Pharaon, bon, c'est très bien, mais c'était Abraham. Mais qui me dit que vous avez hérité de cette qualité d'Abraham ? Réponse de Moshé, c'est très simple. Nous allons frapper le fleuve et on va voir si les descendants d'Abraham en sont affectés. Réponse, on voit très bien, le fleuve est frappé, l'Égypte en souffre, les enfants d'Israël, non. Conclusion, nous sommes vraiment des fils d'Abraham et donc c'est en tant que tel que tu dois nous renvoyer. Réponse du Pharaon, trop facile. Vous êtes descendants d'Abraham, d'accord, mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a encore d'autres fils d'Abraham. Réponse de Moshé, oui, mais nous sommes en plus de ça les descendants d'Itsraq. Ah, Itsraq ! Et qu'est-ce qu'il a ce Itsraq ? Et bien, Itsraq, il a la faculté du don de soi, Messirut Nefesh, il est prêt à mourir. Et le Pharaon dit, d'accord, c'est très bien ça, le Messirut Nefesh, mais qui prouve que ça a été, que c'est passé chez vous ? C'est très simple, il y a les grenouilles. Ça prouve donc que la qualité d'Israq est passée chez les enfants d'Israël, puisque les grenouilles ont touché les Égyptiens et pas Israël. Les grenouilles, bien sûr. La Torah nous raconte que les grenouilles sont rentrées dans la pâte et dans les fours. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez une grenouille dans la pâte ou dans un four ? N'est-ce pas ? Et donc, Rachid dit, elles sont rentrées dans les fours pour faire la volonté de leur créateur sans demander de récompense. D'accord ? Donc c'est la Messirut Nefesh d'Itsraq qui attaque l'Égypte et qui n'attaque pas les descendants d'Itsraq. Ah, très bonne question. C'est-à-dire que si tu donnes les arguments dans la bouche du Pharaon, il dira, oui, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, les descendants de Esav, Rome, ils ont connu ce qu'on appelle les martyrs chez les chrétiens. Ils étaient prêts à donner leur vie. Donc ce n'est pas particulier à vous. Réponse de Moshe, oui, mais nous sommes les descendants de Yaakov. Et ça, c'est particulier à nous. Ah bon ? Et qui c'est Yaakov ? Yaakov, c'est celui qui est un réceptacle de la divinité. C'est un divin. C'est pour ça qu'on dit « Vaikra lo el et lo el israel » que Dieu l'a appelé « El ». D'accord ? C'est un divin. Et vous avez la preuve de ça ? Bah oui, les poux. Les poux. Bien sûr. C'est évident. Lorsqu'il y a eu les poux, les magiciens du Pharaon disent « Etzba Elohim hi » c'est le doigt de Dieu. Quel doigt, au fait ? Celui-là. Quoi ? Je suis pas sûr, mais je crois que les poux, ils ont touché aussi les ébreux. Non. Non. Et ce qu'il y a, c'est que les poux, pourquoi est-ce que les égyptiens, ils ont dit « C'est une main de Dieu », le doigt de Dieu, c'est parce que les forces magiques n'ont pas d'emprise sur un être plus petit qu'un grain d'orge. Or, les poux sont plus petits qu'un grain d'orge et il n'y a pas les forces, donc, magiques. C'est donc des divins. Maintenant, ça vous rappelle peut-être la raison pour laquelle Yaakov n'a pas voulu être enterré en Égypte. Rachid amène deux choses très surprenantes. D'une part, il n'a pas voulu qu'on l'idolatrise. Il avait peur qu'après sa mort, il ne soit divinisé par les égyptiens. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a une tendance à diviniser un fils d'Israël, après sa mort en général. Et la deuxième raison, Rachid dit, c'est parce que la terre d'Égypte va être transformée en poux et qu'ils vont grouiller sous ma momie. Ça embête tellement Yaakov qu'il y ait des poux sous son cadavre. Parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, les poux sont la preuve de la divinité de Yaakov. Oui ? Mon ancêtre à moi aussi ? Non. Non ? Oui ? Ben alors, si, il a transformé toute la terre en poux. C'est normal que les musiciens, ils n'ont pas pu faire ces poux de terre. Non, c'est-à-dire quoi ? Toute la terre est devenue des poux. Il restait de la terre, mais ça grouillait partout. Et donc, ça, c'est donc l'argument de Moshe. Donc, il a amené les trois premières plaies. Donc, le sang, les grenouilles et les poux pour prouver que nous sommes distincts en tant qu'héritiers des qualités humaines d'Abraham, Yitzraël et Yaakov. Oui ? C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il est écrit où ça ? Dans tout le dialogue-là que vous mettez ? Ah, il est écrit nulle part. C'est-à-dire qu'il a l'inventaire ? Mais il pourra être écrit un jour. Un jour. Oui. Comme disait Manitou, j'ai une idée, mais je n'ai pas de source. Mais dans la génération à venir, il y aura des sources. Oui ? Mais pour la continuité des épées, vous avez... Hein ? La continuité des épées, il y a encore d'autres exemples, là, comme ça ? Quoi ? Je n'ai pas compris quelle est la question. Alors, par exemple sur Yosef, ou... Je n'en sais rien. Si on me laissait parler, je pourrais peut-être continuer, mais on ne me laisse pas. D'accord ? Moi aussi, j'ai le droit de m'exprimer. Je ne suis pas le seul. Vous n'êtes pas les seuls. Bon. Et donc, l'argument de Pharaon, c'est très bien, mais... Même si vous êtes différent des autres, vous avez décidé, à un moment de votre histoire, de mêler la vôtre à celle de l'Égypte. Et donc, l'Égypte, sans les enfants d'Israël, ça ne serait plus l'Égypte. Donc ne partez pas. D'accord ? Vous avez une responsabilité historique envers l'Égypte. Ça s'est passé quand, ce moment ? Au temps de Yosef, n'est-ce pas ? Quand Yosef a amené sa famille en Égypte, et la réponse de Moshé, non, ce n'est pas vrai. Quand Yosef nous a amenés en Égypte, il a inventé un nouveau mode de comportement qui est le ghetto. Il nous a mis en Goshènes. C'est-à-dire, c'est une manière d'être chez les autres sans être chez eux. Et donc, nous sommes différents de l'Égypte, de ce point de vue-là. Et c'est pour ça... Et donc, l'épreuve, c'est l'épreuve du mélange. Comment s'appelle la quatrième plaie ? Arov, qui veut dire le mélange. Les arev. Les arev, c'est-à-dire mélanger. Les arbev, les arev, les deux sont possibles. Et donc, c'est le mélange. Or, là apparaît pour la première fois dans le texte de la Torah une phrase surprenante. On peut traduire ça de sorte qu'il n'y ait pas là-bas de Arov ou bien de sorte qu'il ne se mélange pas. Il n'y a pas à Arov. Donc, en fait, ce que dit Moshé au Pharaon, non seulement nous sommes différents, mais nous ne sommes pas vraiment mêlés à vous. Nous sommes restés indépendants au sein de votre pays. Nous avons préservé une autonomie. Alors, jusque-là, nous avons combien de plaies ? Un peu. Bon, mais il nous en reste encore plein, alors. Oui. Bon, alors, l'argument du Pharaon, c'est, d'accord, vous êtes différents, mais, indépendamment de cette différence, il y a également un dénominateur commun entre Israël et l'Egypte. Quel est le dénominateur commun ? Nous sommes tous des êtres humains. N'est-ce pas ? Tu as entendu ce cours déjà ? Hein ? Sur Chauffard, j'ai fait ça ? Ah ben, alors, je renonce à mon cours, vous n'allez qu'à regarder le… Non, non, non. Bon, c'est un chauffard. Il y a des clés qui est abonné à Chauffard. Hein ? Oui. Bon, c'est un mauvais conducteur. Oui. Un chauffard. Ça fait un grand son. Oui. Et donc, où est-ce que j'en étais ? Oui, ah oui, c'est ça. Le… Donc, nous sommes tous des êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, nous avons un devenir commun. D'ailleurs, j'ai une preuve de ça. C'est… Je crois que vous en avez déjà parlé. J'ai découvert, à ma grande surprise, deux choses. D'abord, que Dieu a créé l'égoïme. Je ne savais pas au début. Mais après, je me suis rendu compte, c'est Dieu qui a créé l'égoïme. Et à part ça, ce qui est encore pire, c'est qu'il les a mis avec… sur la même planète avec les Hébreux. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de destinée commune, un projet commun, Israël, les nations. Et donc, au nom de ça, le pharaon dit, c'est pas chouette de vous désolidariser de nous. Nous sommes tous des hommes. Non. Réponse de Moshe. Oui, mais il y a une décadence de l'humanité. Cette décadence fait que nous ne sommes plus sur un pied d'égalité. C'est quoi la décadence de l'humanité ? Ce sont les trois péchés majeurs. Shefiruddamim, c'est-à-dire l'homicide, l'idolâtrie et la débauche. D'accord ? Et ça s'est passé à trois moments de l'histoire. La violence meurtrière à la génération du déluge. Et puis l'idolâtrie au temps de la tour de Babel et l'inceste à Sodome et Gomorrah. Donc ce sont trois chutes de l'humanité qui font que vous êtes sous le coup d'une décadence et nous, non. Oui ? La première génération, c'est le début. D'abord, ils n'existaient pas. Oui, c'est vrai. Donc on a participé en débauche. Non, on n'a pas participé parce qu'on n'y était pas. Mais j'irai même plus loin. Avraham, Yitzhak et Yaakov ont fait la réparation de ça. Avraham a réparé l'arbre d'Azara, Shfiruddamim par Yitzhak, et Guilouar et Ayot par Yaakov. D'accord ? Et donc, et la preuve que ça concerne l'Égypte et pas l'Israël, ce sont les trois nouvelles plaies. Dévers, Shekhin, Barad. Dévers, la peste, les ulcères et la grêle. Donc, l'argument du Pharaon est repoussé. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Dévers, ça veut dire la peste, n'est-ce pas ? C'est traduit comment en araméen ? Dans Unkelos, Dévers, Mota. Rien à voir avec les glaces italiennes, mais Mota, qui veut dire la mort. Effectivement, la peste a mis à mort tous les troupeaux de l'Égypte et pas une seule bête des enfants d'Israël. Ça veut donc dire que l'Égypte est sous le coup de la mort, parce qu'ils donnent la mort. Tandis que les enfants d'Israël donnent la vie, et donc leur bétail n'est pas atteint par la peste. Donc ça refute, c'est la première décadence. Deuxièmement, c'est une maladie ? C'est une maladie ? Par quoi ? Par l'air, par un virus ? C'est une question médicale, ça je m'en fiche complètement. Il faut demander à Camus ce qu'il en pense. Il n'était pas juif. Il avait de la sympathie pour le juif, mais il n'était pas juif. D'ailleurs, il a quand même enseigné dans les écoles juives à l'époque de Vichy. C'est-à-dire parce que lorsque les Juifs étaient éjectés des écoles, alors les Juifs ont fondé des écoles à eux, et Camus est venu enseigner là-bas. Petite remarque personnelle, ce réseau d'écoles a été fondé par mon grand-père. Ah ! Je ne sais pas, il y avait des écoles juives. Où est-ce que j'en étais ? Oui. Alors maintenant la tour de Babel. La tour de Babel, c'était quoi ? La tour de Babel, c'était le fruit de l'orgueil humain. L'orgueil humain, ce qu'on avait vu quand on a étudié ensemble, c'est d'avoir été capable de se mettre, grâce au progrès technologique, au feu en particulier, de se mettre à la place de Dieu. On n'a pas besoin de pierres, nous faisons des briques. On n'a pas besoin de montagnes, nous faisons une tour. Comment est-ce qu'on fait des briques ? Avec de la paille et puis ? Du feu. Donc le feu se fait dans un four. Qu'est-ce que dit Dieu à Moshé ? Ah et à Aaron, prenez plein vos mains du suif des fours, Piach Kepchan, et que Moshé le jette vers le ciel. C'est-à-dire, c'est une représentation symbolique de ce qui s'est passé lors de la tour de Babel. Et c'est ça qui va donner des ulcères dans toute l'Égypte. Quoi ? Pourquoi le jeter vers le ciel ? C'est exactement ce que fait la tour de Babel, c'est une révolte. Vers le ciel, ils montent vers le ciel. D'accord ? C'est-à-dire, ça commence par le suif et ça s'arrête au ciel. Et donc, c'est ça qui a fait les ulcères de l'Égypte. Ce qui veut donc dire que l'Égypte est sous le coup de la décadence babylonienne et pas les enfants d'Israël. Maintenant, il nous reste quoi ? Ah oui, Gilwe Harayot. Voilà, Gilwe Harayot. Et c'était comme à Sodome. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Sodome ? À Sodome, il y avait deux péchés en fait. Mais en fait, c'est la même chose. Il y avait l'égoïsme par rapport à la charité. Ils refusaient la tzedakah. La tzedakah était interdite par la loi à Sodome. Interdite par la loi. Et ils étaient tombés également dans l'homosexualité. Dans les deux cas, c'est le refus de l'autre. C'est le refus de ce qui est différent. C'est-à-dire, l'homme refuse la femme et le riche refuse le pauvre. Mais pourquoi ils ont fait ça ? Tout simplement parce qu'ils étaient persuadés qu'ils étaient arrivés à la fin de l'histoire. Parce qu'à Sodome, il ne manquait de rien. Une société dans laquelle il ne manque de rien, c'est quoi ? C'est le Mashiach. Ils étaient donc des messianistes. Des messianistes. Oui. Des messianistes. Des messianistes, oui. Avant l'heure, c'est pas pour rien que le roi David vienne là-bas. Ben oui. Dans Théiline, il dit, «Matsati David Avdi, j'ai trouvé David mon serviteur ». Si je l'ai trouvé, c'est qu'il était perdu. Où est-ce que je l'ai trouvé ? « Asdom » dit le Midrash. Le Midrash dit « Asdom » Comment ça ? Mais non. Mais c'est qu'il l'a trouvé parce que son origine, c'est son arrière-grand-mère, Ruth, la Moabite, qui est une descendante de Lot, qui vient de Moab, enfin qui vient de Sodome. Donc, tout remonte à Sodome. Et donc, ils ont cru qu'ils étaient arrivés à une société dans laquelle il n'y avait pas de sens à donner la charité. Parce que la charité, c'est pour compléter le monde. Et donc, il n'y avait pas également de sens à amener des enfants. Puisque le monde est déjà parfait. Donc, leurs instincts se sont entraînés vers ces péchés-là. Et qu'est-ce qui a jugé Sodome ? Comment Sodome a été jugé ? Détruite. Comment détruite ? Par le feu et l'eau. C'est-à-dire que le feu et l'eau sont ennemis l'un de l'autre. Ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord pour détruire Sodome. C'est-à-dire que dans un monde parfait, il n'y a plus de guerre. Donc, il n'y a plus de guerre entre le feu et l'eau. Et donc, c'était ça l'épreuve de Sodome. Et bien, c'est ce qui s'est passé avec la grêle. La Torah nous raconte, Il y a eu de la grêle. Et le feu prenait dans la grêle. Et ça a touché les récoltes d'Egypte et pas les récoltes des enfants d'Israël. Oui. Pour la peste ? Oui, quoi, la peste. Albert Camus, on l'avait dit. J'ai pas compris juste comment vous avez fait le lien entre le déluge et… Le déluge, c'était la violence homicide. D'accord ? C'est ce qui se passe avec la peste. C'est-à-dire donner la mort à l'autre. Ok. Voilà. Bon. Et donc, là, ce que Moshé a prouvé à Pharaon, même le dénominateur commun que nous appartenons tous à la même humanité, il s'est détérioré. La preuve, ce sont les trois plaies d'Ever Shekhin Barad. D'accord ? C'est pour ça qu'elles sont… Elles sont ? Tricolées quoi. Chaque… Enfin, toute sa plaie d'avant, elles étaient un peu plus séparées dans les parachutes, alors que là, elles sont… Je crois qu'elles sont dans une seule ? Toutes les sept premières plaies sont dans la même paracha. Ok. D'accord ? Maintenant, où se trouvent les trois dernières plaies ? Paracha d'après. Hein ? Paracha d'après. Paracha d'après, dans Beau. Moi, si j'avais été l'ordonnateur des parachutes, j'aurais mis les dix plaies dans la même paracha. Or, qu'est-ce que fait la Torah ? La Tradition, elle nous met sept plaies dans une paracha, Vahera, et les trois dans la paracha de Beau. C'est donc que c'est d'une nature totalement différente, les trois dernières plaies. Oui ? Je ne suis pas sûr exactement comment ça se passe, mais il me semble que chaque plaie a empêché et il retourne devant le Paro, et il y a un moment où il ne va pas revenir le voir plusieurs fois, non ? Du coup, il ne va plus en revoir… La veille de la dixième. La veille de la dixième, c'est le mot. Oui. Oui. Le pharaon lui dit quelque chose d'assez surprenant. « Le jour où tu verras ma face, tu mourras. » Et qu'est-ce que répond Moshe ? « Kendi Barta, tu as dit la vérité. » Mais c'est la face de qui que l'on voit quand on meurt ? Je me suis. Donc c'est pharaon, il dit « moi, tu sais qui je suis ». Oui. Bon, enfin, ça, ça va très loin. « Comment Moshe peut dire qu'il ne vous apparaît pas ? » Parce qu'il reconnaît dans Pharaon une émanation divine. « C'est de la Baudazara encore ? » Oui, bien sûr, c'est de la Baudazara. C'est pour ça, d'ailleurs, que Moshe, quand il faisait la prière, il sortait de la maison du Pharaon. Sauf pour la dixième, soit dit en passant. Bon. Mais, revenons à notre histoire. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe ? Qu'est-ce que dit Pharaon à Moshe ? Oui, c'est vrai. Historiquement parlant, tu as raison. Dans l'histoire, vous êtes différents des autres. Abraham, Yitzhak et Akov, Yosef, vous êtes différents. Et puis, il y a eu les trois décadences. « Gileu et Arayot, Shihoudaim et Baudazara », c'est vrai. Mais tout ça, ça s'est passé dans la réalité historique. Mais, dans le projet de Dieu, quand il a créé le monde, est-ce qu'il voulait cette différence entre Israël et l'Égypte ou pas ? Et ça, c'est une question que jamais personne n'avait posée. D'ailleurs, c'est ce que disent les serviteurs du Pharaon. « Tu es fou ? Tu ne sais pas encore que l'Égypte est perdue ? » Et Pharaon dit « Non, je ne sais pas si elle est perdue ou pas, parce que je veux revenir au projet initial. » Moshe dit, si c'est comme ça… Et d'ailleurs, le Zohar dit que Moshe a eu peur à ce moment-là. Il a eu peur parce qu'il s'est dit peut-être qu'il a raison. D'accord ? C'est-à-dire que c'est la première fois que cette question a été posée. Alors, ce que dit Moshe, bon et pas de problème, on va faire une réplique de la création du monde. La création du monde s'est faite en trois parties. Le premier moment, la première partie de la création du monde, c'est le moment où Dieu décide de créer le monde. C'est un acte de volonté, primordial. Et puis après, il a créé le néant. Et à partir du néant, il a créé l'être. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit que la création, c'est Yesh Mihaïn. Le néant, ce n'était pas un truc qui se tire à la place ? Non, il y a Dieu d'abord. Il fait le néant. Et dans le néant, il crée l'être. C'est-à-dire que c'est ce que les kabbalistes appellent le Tzimtzoum. C'est-à-dire comme si Dieu s'était rétracté pour laisser une place au monde. Cette place est vide. Après, il l'a remplie. D'accord ? Donc, vous avez trois moments. La volonté, le vide, l'être. Dans l'être, Dieu a créé beaucoup de choses, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Beaucoup, beaucoup. Comment vous dites beaucoup en hébreu ? Arbé. Et comment vous dites les sauterelles ? Arbé. Arbé avec un aleph, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les sauterelles sont énormes. C'est une quantité gigantesque. A tel point même que Moshé dit au Pharaon, tu sais ce qu'il va se passer maintenant ? Il va y avoir des sauterelles. « Comme nous n'en ont pas vu ni tes ancêtres, ni les ancêtres de tes ancêtres depuis qu'ils sont sur la terre. » C'est quoi l'ancêtre des ancêtres de Pharaon ? C'est le premier homme. Donc, ce qui va se passer représente quelque chose qui est antérieur à la création de l'homme. Et donc, c'est la puissance de la multitude qui va s'abattre sur l'Égypte. Et tu vois bien que ça touche à l'Égypte. Donc, au niveau des êtres... Oui, quoi ? « Je n'ai pas compris le rapport entre la création du monde et Arbé. » Parce que Dieu a créé beaucoup de choses. Et donc, cette puissance de multitude s'exprime dans les sauterelles. D'accord ? « Mais là, vous avez fait un jeu de mots avec Arbé et Arbé. » « C'est pas seulement un jeu de mots, c'est une réalité. » « Si, c'est la même racine, pourquoi est-ce que les sauterelles s'appellent Arbé ? » « Parce qu'elles sont beaucoup. » « Et c'est pas pourquoi c'est pas avec un Aleph alors ? » « Parce que ça devient un nom propre. » « C'est comme par exemple le mot « zéroa » qui veut dire un bras. » « Et parfois dit dans la Torah « ezroa » avec un Aleph. » « D'accord ? » « C'est comme examiner en hébreu « bachan ». » « D'accord ? » « Mais faire un diagnostic, les Avren, tu rajoutes un Aleph. » « C'est-à-dire que c'est une chose courante dans la grammaire hébraïque. » « Tu rajoutes un Aleph. » « Donc Arbé, ça veut dire ce qui est multiple. » « Et donc, le pharaon dit, bon d'accord, c'est vrai. » « Au niveau de la multitude des êtres, c'est vrai qu'il y a déjà une différence entre Israël et l'Égypte. » « Mais, dans le néant, dans le zéro, vous allez quand même dire qu'il y a une différence entre Israël et l'Égypte. » « Réponse de Moshe, bon, alors on va amener le néant, c'est l'obscurité. » « Et dans l'obscurité, on voit que l'Égypte est plongée dans l'obscurité et que les enfants d'Israël sont dans la lumière. » « Peu importe, la nation d'Israël est dans la lumière. » « Et puis, sauf un petit village. » « Et, alors, dernier argument de pharaon, bon, d'accord, mais dans l'intention primordiale de Dieu, est-ce qu'il a voulu cette différence ? » « Réponse de Moshe, si c'est comme ça, il nous met à l'épreuve du Réchit. » « Le Réchit, le commencement. » « Le commencement, c'est le premier né. » « Et c'est là, donc, il va falloir amener Dieu lui-même. » « La raison pour laquelle la dixième plaie se fait directement par le Créateur lui-même, qui vient dire quelle est son intention, et qui frappe donc l'origine de l'Égypte, les premiers-nés, et pas les premiers-nés d'Israël. » « Et c'est là qu'il se révèle que le premier né de l'Histoire, c'est effectivement Israël. » « Ce qui vous explique la chose surprenante que le pharaon, à ce moment-là, est d'accord. » « Parce que ça l'a convaincu. » « Il a compris que c'était vrai. » « C'est Israël qui est la direction de l'Histoire. » « Jusque-là, vous avez compris ? » « Bon, oui. » « Donc, toute cette révélation est pour l'Égypte, pas pour Israël. » « Oui. » « Le pharaon, il n'est pas mort ? » « Le pharaon, il n'était pas premier né ? » « Oui, certains disent qu'il était premier né, c'est vrai. » « Et donc, dans ce cas-là, il pourrait très bien se dire, justement, la preuve... » « Non, 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 non. » « La preuve, c'est qu'il est d'accord de les faire sortir. » « Maintenant, surtout que dans l'annonce, il a été dit, « Mibéhor paro. » « Depuis le premier né du pharaon. » « Pas le pharaon lui-même. » « D'accord, mais... » « Donc, ça, c'est les diplées d'Égypte. » « Bon. » « Alors, si c'est vrai ce que je vous ai raconté. » « Alors, pourquoi ? » « Pourquoi est-ce qu'il est poursuit ? » « Très bonne question. » « Bon. » « Le pharaon n'était pas n'importe qui, comme vous avez déjà pu vous en rendre compte. » « Il avait étudié les enseignements du rafkouk. » « Et il a découvert... » « Ça vous fait rigoler ? » « La chronologie, c'est zéro. » « Non, mais ça, c'est zéro, ça. » « Je veux dire, pourquoi ? » « Pour deux ans, très simple. » « Si ce que dit le rafkouk est vrai, c'était vrai même du temps de pharaon. » « Donc, peu importe s'il a lu ça dans les livres du rafkouk, » « ou s'il l'a compris par lui-même, c'est la même chose. » « Bon. » « Simplement, c'est pour nous aider à mieux comprendre, c'est tout. » Le rafkouk, dans ses lettres, dans « Higrotria », dans la fameuse Y Takana, 555, d'accord ? Il explique... « Vous avez étudié le Y Takana ? » « Non, mais j'ai étudié le Hamza 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 Hamza. » « Hein ? » « J'ai étudié le Hamza 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 Hamza. » « Five, five, five. » « Et donc, le rafkouk explique que dans la sainteté d'Israël, il y a deux couches. » Le peuple juif a une sainteté, d'une part une sainteté intrinsèque qu'on appelle « Ségoula » et une autre qui dépend du livre-arbitre qu'on appelle « Bechira ». Rappelez-vous ces deux termes « Ségoula » et « Bechira ». Maintenant, c'est-à-dire, c'est quoi la « Ségoula » ? La « Ségoula » c'est une sainteté qui est dans l'être d'Israël, quel que soit notre comportement. C'est dans l'être. D'accord ? De même qu'un homme, c'est un homme, qu'il soit bon ou méchant. C'est un homme. D'accord ? Ça, c'est la « Ségoula ». C'est seulement après la sortie d'Égypte, dans la « Ségoula » ? J'en sais rien. Non, je ne crois pas. Non, non, non. La « Ségoula » c'est avant la sortie d'Égypte. Oui. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec les fruits des raies d'Israël, qui eux sont meilleurs parce qu'ils ont ce « Ségoula » mais ça n'a rien à voir. Et donc… Quoi ? C'est 555, mais c'est où ? Dans « Igrotriya » ? C'est les Épitres du Ravkouk. « Takana » « Tavkouf Nounhe » ? D'accord ? Et la deuxième dimension, c'est celle qui dépend des actions. C'est-à-dire, si j'étudie la Torah, j'accomplis les mitzot, je fais des bonnes actions, alors j'ai un surplus de Kedusha qu'on appelle « Bechira ». Si je ne le fais pas, je n'ai pas ce surplus de Kedusha. Mais la première est innée. Et ce que dit le Pharaon, jusqu'à ce moment-là, les enfants d'Israël étaient mes esclaves. Et une nation qui est engloutie dans une autre nation, qui est asservie par une autre nation, n'a pas de « Bechira », n'a pas véritablement de libre arbitre. Donc, qu'est-ce que les diplés d'Égypte ont prouvé ? C'est qu'Israël avait une sainteté au niveau de la Ségoula. Mais au niveau des actes, ça n'a pas été mis à l'épreuve. Peut-être que les Égyptiens sont meilleurs que les Hébreux. Qui nous dit que les Hébreux sont meilleurs que les Égyptiens au niveau du choix ? Est-ce qu'au niveau du choix, même s'ils sont plus élevés, ils peuvent quand même être dépassés, étant donné qu'il n'y a pas cette base de Ségoula ? Peut-être. Je ne sais pas. C'est ce que le Pharaon dit. On va vérifier. Le Pharaon n'avait pas la Torah devant les yeux, donc il ne pouvait pas lire la Torah pour savoir la réponse. Mais c'est lui qui l'a fait écrire, en fait. Il s'est dit que ça fait déjà trois jours qu'ils sont dans le désert. En trois jours, c'est là que cette indépendance devient une responsabilité. C'est-à-dire que quand on est libéré, c'est là qu'on devient responsable. Et alors le Pharaon dit, ah, c'est comme ça. On va voir qui est meilleur au niveau des actes. Et c'est pour ça que la Torah nous raconte quelque chose d'assez terrible. C'est que les enfants d'Israël, lorsque le Pharaon se rapprochait, ont regardé vers le ciel, ils ont vu l'Égypte qui les poursuivait, et ils ont eu très peur. Ils ont eu très peur. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont regardé vers le ciel, ils ont vu l'Égypte. Oui. Ils ont vu l'Égypte qui voyageait. Alors ils ont vu l'ange tutélaire de l'Égypte. Et le Midrash nous raconte que l'ange tutélaire de l'Égypte s'est présenté devant le tribunal d'en haut, face à l'ange tutélaire d'Israël. Et il a dit, ah bon, c'est quoi ces histoires ? Ceux-ci sont des idolâtres et eux aussi ceux-là sont des idolâtres. Pourquoi tu vas détruire ceux-là à cause de ceux-là ? Maintenant, c'est quoi des anges, des anges tutélaires de nations ? C'est-à-dire la volonté du Créateur par rapport à telle nation dans l'Histoire. C'est-à-dire ce que l'Égypte représente dans le projet de Dieu et ce qu'Israël représente dans le projet de Dieu. Or, la situation est devenue telle qu'à cause de cette poursuite, c'était soit l'un, soit l'autre. Il fallait donc que Dieu renonce à une partie de son projet. Et c'est pour ça qu'il dit à Moshe, « Pourquoi tu cries vers moi ? Moi, je ne peux pas t'aider. » Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez dit qu'il y a un malar d'Égypte, c'est le malar d'Israël. Il n'y a pas de malar d'Israël. Ça dépend dans quelle situation. Il y a des situations où il y a un malar d'Israël. Il s'appelle Mikhaël. D'accord ? Et donc, c'était très embêtant. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation ? D'accord ? Donc, vous avez compris pourquoi il les a poursuivis. D'accord ? Ceux-ci sont des idolâtres parce qu'ils servent Apis, Osiris et Hera. Et ceux-ci, ils ont un fil rouge autour du poignet, c'est la même chose. Donc, ou bien un porte-clés avec la photo de… Enfin bon… Quoi ? Et donc, c'est ça l'argument. Alors, comment ça a été réglé ? Et comme il nous reste encore quelques minutes, je vais vous le dire tout de suite. La Guémara nous dit que nos ancêtres se sont divisés en quatre parties au bord de la mer rouge. C'est-à-dire, vous imaginez donc le pharaon est derrière, la mer devant, à droite et à gauche le désert avec des serpents et des scorpions. Qu'est-ce que font les enfants d'Israël ? Ils font un débat. Et il y a quatre opinions. Quatre opinions. Les uns ont dit… Il y a quelques heures de midrash, tout ce que je vous dis, dans la Guémara même. Les uns ont dit, jetons-nous à la mer. Ça veut dire quoi, jetons-nous à la mer ? Suicide. Et on voit que le projet ne marche pas, nous allons donc mener une politique suicidaire qui va détruire tout le projet. Les autres ont dit, revenons en Égypte. J'ai là-bas un cousin, il a un garage, je pourrais travailler chez lui, etc. Et donc, revenons en Égypte. Le troisième groupe a dit, faisons la guerre. On va s'y mettre, qu'ils y viennent, qu'ils y viennent, on va leur montrer ça. Et les quatrièmes ont dit, faisons la prière. D'accord ? Et donc, ils ont fait, voilà, une grande assemblée, etc. Et Moshé leur répond, je cite exactement ce que dit Moshé, à ceux qui ont dit, tombons à la mer, il leur a dit, « Hithiatsé vous » ou « O etichon atachem » « Tenez-vous » et voyez la délivrance de Dieu. Et ceux qui ont dit, revenons en Égypte, il leur a dit, « Hachem ri'item et mitzrayim ayom l'otosifu l'otamadala » Vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ceux qui ont dit, nous allons faire la guerre, il leur a dit, « Hachem ilachem lachem » Dieu fera la guerre pour vous. Et ceux qui ont dit, faisons la prière, il leur a dit, « Ve'atem tacharichoun et vous, taisez-vous » D'accord ? « Ve'atem tacharichoun et vous, taisez-vous » C'est-à-dire que Moshe a refusé les quatre options des enfants d'Israël. Alors les deux premières, je comprends, elles sont pessimistes. Mais les deux dernières, faire la guerre ou faire la prière, pourquoi pas ? Tout simplement parce que faire la guerre ou la prière, quand on est en détresse, c'est un comportement naturel. Donc ça ne donne pas de mérite. Or le problème ici, c'était le mérite. D'accord ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la Gemara dans le traité de Sota nous dit que ça a été réglé par un cinquième groupe, Narshan Benaminadab, qui lui est rentré dans la mer pour l'ouvrir. Pour l'ouvrir ? Bien sûr, il est rentré dans la mer, parce qu'il dit comme ça. L'histoire ne peut pas s'arrêter. Maintenant, qu'est-ce qui est question maintenant ? Manque de mérite. Nous allons faire des faits sur le terrain, et ce sont les faits sur le terrain qui vont apporter l'histoire. C'est-à-dire que quand Dieu hésite entre deux nations qui veulent la même chose, et bien c'est celui qui met des jalons sur le terrain qui gagne. C'est-à-dire que vous mettez une caravane, et puis encore une autre caravane, ou une caravane de la Torah. C'est-à-dire quoi ? Quoi ? Mais en quoi ça nous a donné des mérites d'aller dans le monde ? Oui, parce qu'il a la Emunah et les actes à la fois. C'est-à-dire qu'il dit, je vais entraîner l'histoire après moi. Et c'est ça son mérite. Oui, mais il ne faut pas s'attendre à un miracle quand on fait la même chose. Il sait que c'est un miracle. Ce n'est pas forcément un miracle. Il dit que ça ne peut pas marcher autrement. Il faut avancer. Il faut avancer, et c'est ça qui va faire avancer l'histoire. D'ailleurs, ça a marché. C'est tout pour aujourd'hui. C'est Chavane.